Cela fait maintenant plusieurs semaines que Lina, cette adolescente de 15 ans, est portée disparue. Le samedi 23 septembre, elle a quitté son domicile à pied pour se rendre à la gare de Saint-Bless-la-Roche dans le Barin-Vent, afin de rejoindre son petit ami Tao à Strasbourg. Malheureusement, elle n'est jamais parvenue à destination et n'a donné aucun signe de vie depuis bien que sa mère, et donc demandé de ne pas prêter attention aux informations provenant d'autres sources que son avocat. Le magazine Le Nouveau Détective, paru en kiosque ce mercredi au 11 octobre, a mis en lumière de nouvelles pistes, notamment celle d'un mystérieux conducteur qui aurait emmené la jeune fille dans son véhicule. Sur le terrain, la journaliste Sixtine Le Père a eu une conversation avec Robert Dubois surnommé Roby, ce retraité de 72 ans qui prétend avoir vu Lina le jour de sa disparition. Lorsque la journaliste a demandé si le gendarme lui avait présenté des photos des suspects potentiels, Roby a répondu avec une certaine gêne « oui ». Sixtine Le Père te commente cette situation en disant « je comprends son en bas, on peut supposer que Lina connaissait ce mystérieux chauffeur et que tout le quartier le connaît aussi ». Une amie d'enfance de Lina, prénommée Mélina âgée de 22 ans, a affirmé au micro de la journaliste que son amie ne serait jamais montée dans le véhicule de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. La journaliste a ainsi évoqué la possibilité d'un chauffeur familier pour la jeune fille et les résidents du quartier. Malgré donc le peu de progrès dans l'enquête, la maman et la grand-mère de Lina continuent à garder espoir. Elles se sont confiées au micro de l'émission 66 minutes diffusée par M6. La maman de Lina a déclaré le cœur lourd « il n'y a pas de mots, peut-être la rage de retrouver ma fille qui m'aide à avancer qui fait que je me bats. Elle a besoin de moi, ce n'était pas le moment de flancher. J'espère du fond de mon cœur qu'elle sent ce lien qui nous rattache. Je lui envoie tout. « Bas-toi, garde espoir, on est là, on ne lâche rien, on te cherche. » Ensuite, la grand-mère de Lina, profondément affectée par la disparition de sa petite-fille, a lancé, elle aussi un appel déchirant. « J'ai une seule chose à dire, que ma petite-fille revienne au plus vite, on attend le cœur et les bras grands ouverts. »